bonsoir bonjour à tous bonjour bonjour à tous excusez moi je sais qu'il est déjà tard mais aujourd'hui capitaine les visionnaires juste pour vous apporter quelque chose de bien parce que je sais que ça vous fera vraiment du bien dans le sens que il est tard oui je sais qu'il est tard mais je vous demande de partager je vous demande de vous connecter parce que je vais vous donner une information quand même c'est capital et hyper important je regarde en fait parce que j'ai mis un chrono et j'ai trois minutes au bout de trois minutes si j'ai déjà qu'ils sont connectés ok comme on dit nos africains gloire à dieu s'il y en a qui ne sont pas connectés non plus je dis aussi gloire à dieu je commence mon émission c'est pas vraiment une émission c'est un coup de gueule on peut dire comme ça c'est juste une histoire d'essayer d'éveiller et révéler et essayer du de réveiller ceux qui sont encore ceux qui dorment encore comme je disais aujourd'hui il y a beaucoup de choses que ça se passe dans ce monde aujourd'hui actuellement on est en confinement quelque part en europe précisément en france on est tous confinés comme dans d'autres pays dans le monde il dit c'est trois quarts du monde qui est confiné ok d'accord le problème moi j'ai constaté quelque chose qu'il nous manque quelque chose en fait il cette chose là qui nous manque c'est hyper important c'est pour cela aujourd'hui on sait pas où on va en fait je sais pas où on va il ça devient difficile pour tout le monde c'est pas que pour nos dirigeants pour nous aussi les peuples on est quand même en difficulté en fait je vous dirais pourquoi parce qu'aujourd'hui aujourd'hui comme je dirais aujourd'hui on voit il ya beaucoup de live il ya beaucoup de live l'autre il rencontre elle m'a fait l'autre elle m'a fait l'autre c'est elle m'a fait je suis moi j'ai juste monté la chaise que je suis trop moi j'ai l'impression ouais ouais voilà l'autre il dit elle a fait c'est à dire que les gens ils rencontrent beaucoup leur vie sur les réseaux sociaux c'est bien c'est bien beau après on est tous des adultes liberté des paroles on va dire chacun fait un peu comme il est vous voyez c'est vraiment ça mais aujourd'hui moi je voulais parler de quelque chose c'est hyper important je sais qu'il y en a plus d'un qui se rendent d'accord avec moi aujourd'hui on voit il ya beaucoup des gens des pasteurs qui prêche des frères qui prêche il ya d'autres qui parlent de tous types de dirigeants africains européens c'est à dire les gens qui nous gouvernent tout ça comme par hasard ça se parle plus des entreprises vu qu'on est tous à la maison personne peut parler des patrons x y ok d'accord mais il ya beaucoup beaucoup des gens qui parlent et tout ça se passe aujourd'hui dans les hôpitaux c'est très bien on est devenu tous des lanceurs d'alerte en fait et moi je suis dans la vie que quelque chose quand ça se passe vaut mieux le dire que n'est pas le dire parce que personne connaît le lendemain si on compte si on savait c'est dire que nous les humains ont dit demain demain j'irai faire x et réfères y demain je vais aller faire des courses demain je vais aller à un magasin x c'est à dire on le dit mais il ya qu'une seule personne qui sait si on ira on ira pas c'est dieu excusez moi de parler de dieu parce qu'il ya d'autres qui peuvent me dire tu as parlé des passeurs mais je suis obligé en fait parce que sans dieu je ne me reconnais pas bref mais il ya quelque chose capital qu'on oublie il ya quelque chose capital vraiment qu'on oublie sur moi je regarde mon chrono parce que j'ai pas envie de rester internet et aussi sur les réseaux sociaux et il ya d'autres choses à faire ouais comme je disais on dort tout en fait on est tous endormis on dort trop surtout sans différence différencier les choses il ya un peuple qui dort plus loin pour aux autres en fait il est toujours au lit c'est toujours un enfant c'est toujours un bébé en fait on doit toujours les porter on doit toujours les aider en fait parce que si on l'aide pas il sait pas faire c'est vraiment excuse moi pour les termes j'ai fait partie mais c'est vraiment des bébés quoi c'est des bébés dans tous les sens il ya d'autres bébés qui commence déjà à grandir commencent à se réveiller mais il ya manque beaucoup en fait il ya montré à manquer de ma beaucoup qu'ils sont encore au lit ils dorment c'est à dire que depuis le début du ce monde que je ne connais pas jusqu'aujourd'hui ils sont toujours au lit ils dorment toujours c'est à dire qu'on doit vraiment se réveiller à chaque fois quand je fais un live j'ai dit à chaque fois je ne suis pas politicien je ne suis pas politicien peut-être il ya certaines choses que je parlerai les gens disant non il est politicien x non je suis pas politicien je ne connais pas la politique j'ai jamais été à la politique c'est pour cela les politiciens faites vos trucs moi je suis pas politicien ne venez pas me dire article x y non je connais pas les articles moi je suis pas politicien je suis un simple citoyen comme autant de citoyens dans ce monde bon on est à 6 minutes je vais commencer mon audio mon live plutôt bon avant de commencer je vais vous citer quelque chose c'est quelqu'un qui a parlé il ya longtemps il ya c'était à 1847 j'ai regardé trouver sur internet carlo max il disait il parlait un écouter bien ouvre bien vos heures on vos oreilles c'est lui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre carlo max 1847 c'est lui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre je vais m'arrêter là il y en a bien pour il ya beaucoup de choses sur l'histoire bon maintenant aujourd'hui excusez moi je voulais m'adresser surtout au peuple africain aux africains parce qu'aujourd'hui on voit tellement des choses que ça se passe dans ce monde le monde où nous tous sont vivants c'est toujours la faute à quelqu'un en fait comme par hasard des fois c'est les asiatiques je veux pas dire les pays mais les asiatiques les européens les américains le quoi ça fait ouais pareil quoi j'ai dire tout le monde c'est à dire qu'est l'afrique et il est toujours victime de quelque chose excusez moi mais aujourd'hui je veux parler de quelque chose profonde je sais qu'il n'y a pas beaucoup que monsieur mais vous pourrez partager après les autres et pour en voir ça plus tard c'est pas grave aujourd'hui j'ai parlé du peuple africain aujourd'hui si tu regardes on est en confinement suite à un problème cette maladie que tout le monde connaît le nom ça s'arrête de la cité trente mille fois on a la marre d'entendre ça parce qu'il est en train d'apprendre des vies humaines il y a certains qui comprennent il y a certains qui comprennent pas ils ont un peu du mal à comprendre je dire que les pays africains aujourd'hui suite à ce problème de confinement on est tous à la maison mais les problèmes on est juste en train à ou à écouter la musique à faire des concours de musique c'est dire moi je danse je jette le pan lui danse mais là il ya un autre truc on a l'homme le plus beau c'est à dire qu'on est toujours en distraction en fait partagez les dents s'il vous plaît on est toujours en distraction les africains c'est dire que certains à ce moment il y en a qui ont pris des livres et s'entraînent à dire à lire il ya d'autres qui donnent des cours il ya d'autres qui font des choses importantes pour pouvoir comprendre les choses nous on attend juste 20 heures ou 21 heures on met la télé on regarde les infos ça s'arrête là une fois qu'ils les infos il finit maintenant c'est les télénovellas on est les pros des télénovellas c'est dire que surtout les femmes africaines on est les pros des télénovellas les hommes maintenant c'est facebook ou à de ça c'est dire qu'on regarde que les choses des autres à lui il a fait un neuf parce que nous on fait jamais fait c'est toujours lui l'a fait c'est à dire que l'africain il veut pas avancer en fait généraliser pas mais quand on prend la majorité on voit qu'on veut pas avancer en fait on est et stagner en fait c'est ça je disais depuis qu'ils ont aimé on est bébé on reste des bébés il ya certains qui commencent à grandir le nous on reste toujours bébé en fait c'est dire qu'aujourd'hui l'africain il est si je peux j'ai utilisé les mots peut-être ça sert à forme mais j'y suis obligé de les dire parce que je suis en train d'avoir on est en train d'avoir sur internet c'est pas moi qui les dit c'est les vidéos qu'on voit tous les jours on est en train d'être maltraités partout dans le monde même en afrique dans nos pays des fois c'est pas facile j'ai une question je sais pas peut-être quelqu'un pourra me répondre je vais savoir peut-être c'est dur c'est que je veux dire mais c'est que je voulais savoir ces choses là ça m'accroche tout le temps j'avais dit un jour faut que je dis je vais quand même le dire qu'est-ce que les noirs je vais pas dire africain les noirs parce que tous les noirs viennent de l'afrique si vous regardez mais le monde là tout ce qui est humain tout a commencé en afrique et toute façon tout le monde sait qu'il y a que les africains qui savent pas mais tout a commencé de l'afrique c'est pas pour rien qu'on appelle l'afrique c'est le berceau de l'humanité c'est non là qui dit c'est pas quelqu'un qui est sorti il a dit non la finance et comme ça c'est la vérité quand on dit l'afrique c'est le berceau de l'humanité parce que tout est parti de là en fait toute chose est un début c'est déclat le monde il est parti de l'afrique c'est à dire les êtres humains tout est parti de l'afrique en fait quand on regarde aujourd'hui la fixe et les continents les plus pauvres du monde l'afrique c'est là où il ya plus de pauvres l'afrique c'est là où là où il n'y a rien qui va mais tout est commencé de là l'afrique qui devait être un continent je sais pas comment dire c'est à dire ça devait être les meilleurs continents c'est là on pouvait avoir plus de choses mais c'est quand même dur par rapport aux africains c'est ça je voulais dire sans trop dévier tout ça se passe dans le monde l'africain il a fait quoi qu'est ce que les noirs il a fait j'ai comme ça j'arrive pas à comprendre dites moi qu'est ce que les noirs il a fait ou qu'est ce que l'afrique il a fait c'est à dire que tous les malheurs du monde où j'ai l'impression que ça c'est ça se repose sur l'africain c'est à dire que l'afrique je sais pas qu'est ce qu'on a fait mais tout ce qui est pas bon c'est les africains vous prenez quand on parle du mal aux les africains tout ce qui marche à dire que devant l'air c'est que des africains j'ai part de l'afrique en général et maghreb afrique noire tout j'ai mélangé moi je pars de l'afrique c'est à dire que les africains on dirait tous tout ça se passe dans cette mode on est des coupables en fait et moi ma question qu'est ce qu'on a fait qu'est ce qu'on a fait si on doit quelque chose à quelqu'un dites les mots si c'est un crédit qu'on a pris pour nos ancêtres et ont pris dites les mots on va essayer de les payer parce qu'on est maltraités partout on est pas pourquoi c'est à dire que même il ya des enfants il est né il te voit il t'insulte excusez moi il dit sale noir sale arabe mais les noirs il a fait quoi l'arabe il a fait quoi parce qu'il est né arabe c'est un problème parce qu'il est né noir c'est un problème c'est quoi l'afrique il a fait quoi je sais pas je suis pas politicien mais j'ai un peu du mal à comprendre enfin je sais pas qu'est ce que les gens ils sont dans la tête avec les africains je parle les africains général aujourd'hui je parle de l'afrique excusez moi demain je parlerai aussi tout ce qui est européen chaque chose à son temps on va pas mélanger les choses je vois des messages là mais on va pas mélanger des choses mais moi j'aimerais bien savoir qu'est ce que l'afrique il a fait on va dire que l'afrique maghreb ils arrivent un peu à s'en sortir j'ai bien dit un peu mais l'afrique noire c'est encore pur l'afrique noire c'est encore pur déchet pur l'afrique noire vraiment c'est dire qu'on est les dernières du maillon c'est dire qu'on est vraiment tout c'est dire toute la merde excuse moi les termes c'est dire que quand la merde tombe nous on est en bas on ramasse que la merde je ne comprends pas enfin c'est là où je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui à beaucoup des africains qui ont fait beaucoup d'études il ya beaucoup d'africains qui sont très très bien placés il ya beaucoup des africains qui connaissent beaucoup de choses regardez quand vous prenez l'afrique il ya combien des centres de recherche il ya combien des centres de recherche il ya combien des universités en afrique dites moi il ya certains pays qui sont de diversité l'éducation en afrique il est commune l'éducation en afrique il est commune parce que des fois il ya beaucoup de passer internet il nous parle de dieu oui tout le monde connaît bien il ya personne qui connaît pas dire regardez juste à ces moments même c'est qu'ils priaient pas un prix parce qu'ils ont compliqué il ya qu'une seule personne qui peut nous sauver voyez il n'y a rien d'afrique qui arrive à quelques universités mais il s'est passé je vous dis l'afrique c'est les berceaux de l'humanité tout a commencé en afrique à l'afrique plutôt c'est pour ça c'est que ça veut dire en afrique on devait avoir tout on devait manquer de rien parce que les sols déjà il est très 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 riche les sols africains personne ne peut prouver leur au contraire c'est pour cela aujourd'hui l'africain souffre l'africain galère l'africain est tapé partout là où il va il est tapé et pour rien pour nada pour rien pour rien pour rien l'africain il est tapé il y en a beaucoup qui met en silence il y en a beaucoup aujourd'hui ils sont en esclavage aujourd'hui en 2020 il ya beaucoup qui souffrent on comprend pas pourquoi en fait c'est pour cela moi je vous dis réveillons nous parce que je veux dire quelque chose ça va choquer plus d'eux quand je parle de l'éducation regardez je sais pas peut-être je me trompe on parlait jamais quand je dis jamais je vais dire je mets en dégué mais on parle un peu de l'histoire africaine il ya très peu des livres qui parlent de l'histoire africaine mais l'histoire européenne on la voit la seconde guerre mondiale la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale tout ce que les européens ont fait les américains tout ce qu'ils ont fait l'esclavage semble si ça parle et ça parle très peu même aujourd'hui même je m'étonne il ya de plus en plus des photos qui s'assortent sur l'esclavage tout c'est que nos ancêtres ils ont enceintes ils ont souffert la difficulté comme ils ont été tués il y en a d'autres pays coupé les seins il ya d'autres ils mettaient et moi j'appelle des choses dans la bouche juste pour les tuer il ya d'autres ils étaient pendus pourquoi on sait pas pourquoi enfin je sais pas s'il avait volé s'il avait il ya des femmes qu'ils étaient violés pour rien etc etc aujourd'hui on commence à voir tout sur internet internet il nous a ouvert vraiment les yeux c'est pour cela j'ai redue les peuples africains on ne connaît pas notre histoire et je vous dis aujourd'hui les temps qu'on connaîtrait pas bien notre histoire on continuera à souffrir parce que un peuple qui ne connaît pas son histoire il est obligé de la revivre en fait c'est-à-dire vu qu'on ne connaît pas l'histoire il y a certains qui ne veulent pas connaître mais non on est en train d'aller vivre parce que personne nous aime personne nous aime mais on est les champions de ces champions à les acheter des choses tu sais qu'il lui même pas pourquoi t'achètes ces trucs là achetez pas fait comme ils font les politiciens quand un pays ça va pas ils boycottent les pays excusez moi mais je suis bien obligé de les dire regardez aujourd'hui regardez aujourd'hui ce que ça se passe en asie c'est à dire à cause de cette maladie on est venu mieux d'un côté aussi c'est bien parce que l'africain aussi n'écoute pas en fait j'ai pas dit n'est pas aller faire les commerces on peut aller faire les commerces mais le problème c'est que l'africain on est trop light en fait l'africain quand on lui dit quelque chose quand on dit quelque chose à l'africain en fait l'africain il réfléchit même pas en fait il n'analyse il analyse pas qu'est ce qu'il m'a dit ok je passe des mains je vais réfléchir je passe des mains pour te donner une réponse dans l'africain on est dit messieurs j'avais regardé une vidéo et messieurs et suite à à confiner mal c'est une vidéo c'est une gaga quoi et ils ont dit monsieur vous avez des choix à rester à la maison avec votre femme avec vos enfants ou b b b b c'est à dire qu'il sait même pas si b ça veut dire quoi les mecs il a choisi déjà les baies c'est l'africain l'africain est comme ça l'africain il part quelque chose pour quelque part pour signer n'importe quel contrat on est donc des contrats il prend même pas les temps de lire ce qui a marqué dedans la personne qui en france il est dit regarde il entre il est fait la pression monsieur vous pouvez signer c'est comme excusez moi j'ai pensé que ça l'est coupé il prend le contrat je disais il est même pas l'autre qui en france lui dit si monsieur c'est comme on l'a dit tout est marqué il prend pas les temps de lire ici après des mois trois mois après les mecs qui se rencontrent il s'est fait avoir mais il fallait lire il fallait dire ok je suis d'accord pour les contrats je vais quand même amener à la maison je vais essayer de lire je vais réfléchir donnez moi une journée ou deux jours parce qu'on a 14 jours par exemple pour pas par rapport à la loi pour dénoncer un contrat c'est à dire que tu si tu veux pas signer tu peux signer tu as 14 jours tu reviens ou non tu signes pas tu vas tu prends un temps tu récits tu reviens mais l'africain n'est pas comme ça l'afrique on le donne quelque chose ici c'est à dire c'est ça je disais on est toujours bébé on veut pas avancer on ne veut c'est pas qui c'est pas les autres arrêtons de donner la faute tout le temps aux autres arrêtons de donner la faute par ans puis sans citer mais je vais quand même le dire aux chinois tout ce que se passe aujourd'hui en chine si les chinois ils font ce qu'ils font aujourd'hui parce que c'est nous que leur permet de faire ça j'ai j'appelle pas aller comment j'ai dit aller taper ou faire quelque chose soit faire au chinois non on doit se respecter soi même afin que quelqu'un il te respecte j'ai dit moi personnellement moi capitaux les visionnaires comme j'ai dit mon respect c'est pour tout le monde même les df comme comme les autres ils disent les cochards excuse moi pour les termes c'est pas les clochards les gens qui sont en difficulté qui dorment dans la rue moi je les respecte je suis comme ça moi à chaque fois je dis je suis supérieur à personne je suis qu'un être humain comme les autres en fait les sens que dans mon corps c'est les sens qui est dans le corps de tout le monde parce que j'ai dit qu'aujourd'hui on peut avoir c'est qu'on a on peut être c'est qu'on est un jour on ira sous terre en fait tout ce qu'on a c'est des vanités en fait tout ce que l'on a aujourd'hui c'est les vanités regardez suite à cette maladie comme et des personnes humaines est ce qu'ils ont choisi de mourir maintenant ces gens là c'est en train de mourir on attend des histoires des gauches à droite et non c'est compliqué j'ai réglé sur l'africain les peuples africains aujourd'hui on voit il ya des live partout mais je vois personne j'ai dit personne personne de chez personne venu venir nous parler d'histoire africaine parce qu'à l'école on n'apprend pas l'histoire africaine je sais pas quel pays parle de l'histoire africaine s'il y en a qui connaissent des pays envoyez-moi des messages envoyez-moi les pays hits il ya aucun pays qui parle de l'histoire africaine parce que l'histoire africaine est tellement riche qu'ici nous les africains on connaissait notre histoire on n'allait pas se faire marcher comme on s'est fait marcher sur la tête je parle pas du peuple je parle des gens qui nous dirigent plutôt c'est à dire qu'il ya certaines personnes qui nous dirigent une marche et sur la tête c'est à dire que vie qu'ils savent l'africaine connaît pas son histoire l'africaine il sait pas lire regardez il ya beaucoup de pays l'argent ils investissent sur l'armée sur la défense du pays mais quelle guerre vous croyez il va voir qu'il vous mettez beaucoup d'argent sur l'armée pourquoi vous mettez pas l'argent à l'éducation parce qu'un peuple éduqueux c'est la recherche du pays en fait comme je disais en afrique il n'y a pas bien que j'ai c'est même pas dû avoir peut-être en nigérien d'autres pays où je sais pas des centres de recherche regarde en afrique je sais pas si un pays qui produit des médicaments digne de son nom on fait pas c'est pas les c'est pas la place pour faire les industries qui manquent c'est pas l'argent qui manque même on sait que la moitié d'argent il reste pas l'afrique mais si on a des gens qui peuvent au moins réfléchir les savants africains où êtes vous vous travaillez que pour les autres vous voulez pas travailler pour l'afrique travaillez aussi pour votre continent parce que si vous travaillez pas en afrique personne ne travaillera pour l'afrique enfin c'est vous